Musique Bonjour, je suis le patron. Musique Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science, Question, Action! Et aujourd'hui, à Science, Question, Action, j'anime avec le professeur Seb! Bonjour professeur Seb! Bonjour professeur Seb! Ça va bien? Oui? Oui? Oui, professeur Seb, de quoi parle-t-on aujourd'hui? De l'électricité. On parle d'électricité et pour parler d'électricité avec nous, professeur Seb, qui sont nos mini-prof invités? Il y a Rosalie Lamontagne de l'école Saint-Lucie d'Albanais. Bonjour. Il y a Jacob Dugard de l'école Saint-Thérèse de Debron-Missosigny. Bonjour. Il y a Sylvester Roy de l'école Saint-Lucie d'Albanais. Bonjour. Bonjour et il y a Daphné Donaldson de l'école Carrefour étudiant à Saint-Félicie. Bonjour les amis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et en Science, lorsqu'on parle d'un sujet, il faut se poser une question. Et il faut formuler quelque chose. Quelque chose. C'est quoi le quelque chose, Méo? Une hypothèse. Une hypothèse, professeur Sim. Et qu'est-ce que c'est une hypothèse, professeur Sim? C'est une opinion sur la question qu'on va vous poser pour se rapprocher le plus possible de la réponse. Parfait. Alors, je vais vous demander de quoi est faite l'électricité. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Oh mon Dieu, toutes les mains se lèvent en même temps. Rosalie. Moi, je pense que l'électricité s'est faite avec de l'eau. Avec de l'eau. Toi, Jacob? Je pense que l'électricité s'est faite avec de l'eau mélangée avec quelque chose. Ah, de l'eau mélangée avec quelque chose. Sylvestre? Bien, c'est de l'eau mélangée avec quelque chose. Puis, comme on voit, il y a des barrages au bord des chutes. Là, ça coupe. Puis là, ça fait beaucoup d'électricité. C'est là qu'ils font l'électricité? Oui. Et toi, Daphné? Parce que si on touche au fil avec quelque chose, on va s'électrocuter. Oui, si on touche au fil, c'est dangereux. Puis on peut s'électrocuter. En effet. Alors, les amis, on va essayer de comprendre ce que c'est l'électricité. Mais avant d'essayer de comprendre, on va aller voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on va aller voir, professeur Sim? Une capsule du professeur Casse-Laroche. Allons-y. Bonjour, les amis. Ici, le professeur Casse-Laroche. En cet hiver très frisquet, plusieurs voitures ne démarrent pas. Alors, j'ai inventé un système grâce à deux andilles électriques dans cette glaciaire. Je vais redémarrer cette voiture. Allons-y pour voir si ça fonctionne. Oh non! Je crois que je vais devoir rajouter des andilles. Ah! Zut! À la prochaine, les amis! Essayez de démarrer une voiture avec une glacière avec des andilles électriques dedans. Pensez-vous que ça se peut? Il y a vraiment des idées bizarres, ce professeur Casse-Laroche-là. Un vrai coco. Les amis, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'électricité. Et comme première démonstration, je vais vous demander qu'on se transforme en atomes. Professeur Sim, peux-tu nous rappeler de quoi est fait un atome? De protons, de neutrons et d'électrons. Électrons. Hum, c'est un mot qui me rappelle quelque chose. Ça te rappelle quoi, Sylvestre? Électricité. Électricité. Électrons. Électricité. Peut-être qu'il y a un lien. On va le voir. Donc, tu es un atome. Tu es un atome. Je suis un atome. Tu es un atome. Tu es un atome. Tu es un atome. D'accord? Et on va tenir tout le monde des électrons. Donc, j'ai ici dans ma poche des petits électrons qu'on va modéliser à l'aide de petites balles de styros. Donc, j'en donne deux à tout le monde. Je vais vous demander de les tenir dans vos mains pour que tout le monde à la maison puisse les voir. Est-ce que tout le monde en a deux? Oui. Donc, la règle de mon jeu d'électrons, c'est qu'on ne peut pas en tenir plus que deux à la fois. Mais, on a le droit de passer une boule à notre voisin. Donc, je demanderai à Rosalie d'essayer de passer une boule à son voisin. Est-ce que Jacob peut la prendre? Non. Non? Pourquoi? Les mains pleines. Alors, il faudrait que tu m'en passes une. Est-ce que je peux la prendre? Non. Non? Parce que j'ai les mains pleines. Alors, je vais m'en débarrasser d'une. Ah, professeur Sim. Je ne veux pas les prendre parce que j'ai les mains pleines. Ah, zut. Est-ce que tu pourrais en passer une à Sylvestre? Oui, mais j'ai les mains pleines. Ah! Est-ce que tu pourrais les passer, Daphné? Non, j'ai les mains pleines. Bon, on a un problème. Donc, pour avoir de l'électricité, pour pouvoir permettre le passage des électrons, il faut qu'à un bout, il y ait de la place. Ce qui fait que, Daphné, je suis désolé, on va t'enlever un électron. Donc, Daphné a de la place pour accueillir des électrons. Il y en a. Maintenant, Rosalie, est-ce que tu serais prête à donner un électron à Jacob? Mais il va t'en manquer. Tu n'auras plus deux. Ça sera plus juste. Qu'est-ce qu'il faudrait à Rosalie? J'aimerais donner une à Rosalie. Ah, il faudrait qu'on en donne une autre à Rosalie. Alors, Rosalie, toi, tu as une réserve de plus, mais là, tu en as trop. Fait qu'il faut que tu en donnes une à Jacob. Alors, pour ce faire, on est prêts? On va tout le monde passer nos électrons à notre voisin pour être sûr qu'on en a deux en même temps. À la fin. Ça va? Oui. On est prêts? Un, deux, trois, go! Oups, ça ne passe pas. Est-ce que tout le monde en a deux? Oui. Bon, on a réussi à faire passer un électron. Et ces électrons-là, quand ils voyagent, bien, ça produit de l'électricité. On va voir une deuxième démonstration. On s'installe. Les amis, on va faire une expérience que, probablement, vous avez déjà essayée à la maison. Pour faire ça, ça va nous prendre des ballouines et des cheveux. Professeur Sim, balloune. Professeur Sim, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me décorer cette ballouine-là. Et ça va prendre une autre ballouine. Et je vous demande de partir à la recherche de cheveux. Une belle ballouine argentée, une belle ballouine dorée. Ah! Une petite passe. C'est une belle décoration, Professeur Sim. Allons-y. Je vais attacher la ballouine, ici, à un fil. Pour pouvoir faire notre démonstration. Je vous dirais qu'il est triste. Ah! Une fiore. Ah! Il est triste! Bonne petite ballouine triste. Professeur Sim, vous mettez la phase de cette ballouine sur des cheveux et vous frottez fort. Oui! Ah! Pas pire! Vous n'êtes pas trop pointé. Du moins, pas plus que d'habitude. Celle-là aussi, sur la face de la ballouine. Parfait! Donc, on a ici ballouine triste et ballouine grimace qui vont se rencontrer. Donc, ballouine grimace arrive proche de ballouine triste et... Oh! Voyons! Ballouine triste, on dirait qu'elle ne veut pas rencontrer ballouine grimace. Normal, elle est triste. Ah! Bien oui! Parfait! Alors, on y va... Oh! Elle se retourne! Tout le temps! Voyons! Pourquoi? Peut-être que le contraire, on va approcher ballouine triste de ballouine grimace. Qu'est-ce qui va se passer? Oh! Elle se tourne! C'est spécial, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle, elle est chargée d'électrons. Parce qu'on l'a frotté sur les cheveux du professeur Simon. Elle, elle est chargée d'électrons. Parce qu'on l'a frotté sur les cheveux du professeur Simon. Alors, tous les deux ont plein d'électrons. Puis quand on les approche, Bien, ils peuvent pas. Ils peuvent pas s'approcher. Ça ressemble à quoi, ça, Sylvestre? Euh, les aimants. Ça ressemble aux aimants. Pour ceux qui n'ont pas écouté notre émission sur les aimants il y a quelques semaines, les aimants, quand on approchait les deux pôles pareils, ils se repoussaient. Bien, c'est pareil, ici. Ils se repoussent. Donc, on est prêts pour notre deuxième démonstration. Alors, on a ici, professeur Simon, une source de... D'électricité. Une source d'électricité. À la source d'électricité, je l'ai branché sur ce petit appareil qu'on appelle un interrupteur. Un interrupteur, c'est quoi? C'est un objet qui permet au courant de passer ou non. OK? Donc, quand je ferme ça, le courant va pouvoir passer. Et quand je l'ouvre, le courant ne passera pas. On va essayer d'allumer une ampoule. Donc, ouvre-moi ça. Je vais brancher ça ici. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va allumer l'ampoule. Professeur Simon, on actionne l'interrupteur. Êtes-vous prêts? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Hum. Pourquoi vous pensez? Parce qu'il n'est pas dans le bon trou. Parce qu'il n'est pas dans le bon trou. Sylvestre? Bien, il y en reste une autre qui est vide. Parce qu'on dirait que ça en prend deux pour l'allumer. Ah! On dirait que ça en prend deux pour allumer. C'est une belle remarque. Mais on va commencer par essayer pour voir si ce que le professeur Sim a dit a de l'allure. On enlève l'interrupteur. On va le brancher dans l'autre trou. Êtes-vous prêts? Oui. Ça ne marche pas plus? Non. Non. Alors, Sylvestre proposait qu'on en branche un deuxième dans l'autre fil. Puis là, qu'est-ce que je devrais faire? Oui? Tu devrais le connecter à un autre. Le connecter à un autre? Est-ce qu'on essaye? Oui. Professeur Sim? Non. Ça ne marche pas. Oh là là! Tantôt, quand on avait nos petites boules de styrofoam... Oui. Qu'est-ce qu'il fallait que t'ailles, toi? Sylvestre? Ben... Ben... il fallait qu'on aille chacun deux boules de styrofoam... Oui. Il fallait qu'elle aille une réserve. Il fallait qu'elle aille une réserve. Puis au bout, il fallait une place... Pour en avoir. Pour en avoir. Donc, l'électricité, dans le fond, les électrons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient juste... Se déplacer. Se déplacer. Puis si elle, elle se ramasse avec deux électrons... Pour que ça continue à voyager, il aurait fallu qu'elle le donne à Rosalie. Et Rosalie continue. Et puis là, on aurait pu continuer à se passer les électrons comme ça. Et les électrons auraient voyagé. Oui? Moi, je pense que je l'aurais parce que... Comme t'as fait, c'est bien parti. Si on embranche nos talons, puis on embranche nos talons, peut-être que ça va... Revenir jusqu'ici? Oui. Revenir à la source? On va essayer ça. Donc, on va commencer... Tu sais, je vais le brancher ici. Et on va brancher ça dans la source. Wow! Dans la source, on va essayer que les fils ne se touchent pas. Comme ça. On est prêt? Oui. Attention! Oh! Magie! L'air pour l'allume. Oh! Alors, on avait raison. L'électricité, il faut qu'elle passe à travers le fil. À travers l'interrupteur. L'électricité passe dans le fil. Elle passe à travers l'ampoule. Elle sort de l'ampoule. Et retourne à la source. Donc, pour que l'électricité passe, il faut qu'elle parte et qu'elle revienne à la source. J'ouvre l'interrupteur. Et au même moment, ça s'éteint. Qu'est-ce qui s'est passé? L'électricité pouvait entrer dans l'interrupteur, mais... Oups! Elle ne pouvait pas en sortir. Donc, si elle ne peut pas en sortir, l'électricité ne peut pas voyager. Comme tantôt avec nos boules de styrofoam, on était pris chacun avec deux boules. Puis, on n'avait pas de place pour en mettre. Puis, on n'en recevait pas. Ça ne pouvait pas voyager. Donc, pour voyager l'électricité, il faut que ça parte de la source et que ça revienne à la source. Et peu importe où est-ce qu'on débranche, choisir une autre place où débranchez, professeur Syne. N'importe où. Ça a éteint. Et puis, est-ce que vous pensez que c'est dangereux que je touche ici? Non. Puis, pensez-vous que si je prends quelque chose ici, puis qu'il va toucher à ça, ça va passer? Ah! Ça passe, ça arrête. Ça passe, ça arrête. Ça passe, ça arrête. C'est spécial, hein? Oui. Maintenant, si je prends mon fil comme ça, puis j'y touche... Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées pour toi? Daphné? Parce que ça coupe le courant qu'il y a dedans. Ça coupe le courant qu'il y a dedans, j'accorde. Ça fait comme arrêter les électrons pour ne plus qu'ils passent. Les électrons ne peuvent pas passer, Sylvestre? L'énergie, elle va sur le fil à la place que le genre de piton. Alors, toi, tu dis que l'énergie, elle s'en va sur le fil au lieu d'aller directement au bout, ici. On va regarder quelque chose. D'accord? De quoi s'est fait la pince crocodile ici? De... Oui. De métal. C'est un métal. De quoi s'est fait la gaine autour? De plastique. De plastique? Oui. Le plastique, ça ne fait pas passer l'électricité. Mais le métal, oui, le métal permet le passage de l'électricité. Donc, l'électricité passe à travers notre ampoule et retourne à la source. Et puis, le fait qu'il y a un plastique autour, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on ne peut pas pogner de choc. Comme Daphné nous expliquait tantôt dans son hypothèse que si on touche au fil électrique, on peut prendre un choc. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher aux deux bouts de métaux en même temps, de chaque côté, parce que sinon... C'est pour ça qu'il y a un choc électrique. D'accord? On va regarder autre chose. On fait une autre installation. Maintenant, les amis, j'ai branché deux ampoules. L'électricité va pouvoir entrer par ici, passer dans... Ça s'appelle comment ça? Interrupteur. Interrupteur. Entrer dans l'ampoule ici et dans le fil qui est là. Passer dans l'ampoule ici, sortir par ce fil-là et revenir à la source. Pensez-vous qu'on va pouvoir être capables d'allumer les deux ampoules en même temps? Oui. Allons-y, professeur Cym. Ah! Et oui, ça passe. Ça passe. Et on a nos deux ampoules qui sont allumées. On voit bien? Oui. Parfait. Maintenant, on va essayer d'en brancher plusieurs. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une limite à ce qu'on pourrait allumer ensemble? Non. Non? Bien, une limite de fil. Oui, on pourrait avoir une limite de fil, ça c'est certain. Donc, ce que je vais faire... Hop! Je vais brancher, brancher, brancher. J'espère qu'on n'atteindra pas notre limite de fil. Non, pas de... Brancher. Ah, la couleur du fil, c'est juste une décoration. Pour ne pas se mêler. Mais là, ici. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Oui. Oui. On y va? C'est bon. Hein? Oh là là! Ça ne l'allume pas beaucoup. Ça ne l'allume pas beaucoup, hein? Non. Pas très beaucoup. Hum! Est-ce que vous avez une idée pour quoi? Hum. Jacob? Parce que dans la source, bien, ça passe, mais ça en donne un petit peu, puis là, il faut que ça voyage trop vite. Il faut que ça voyage trop vite, ou il faut que ça voyage beaucoup, hein? Pour réussir, donc, il y a moins d'énergie. Oui? Hum. Je pense que la source, ça donne de l'électricité à l'une, mais l'autre, il faut qu'elle en donne à l'autre pour que ça sorte, puis ça revient à l'autre, puis ça revient à la source. Fait que... Oui? C'est très intéressant. Si... Si, euh... Ben... Ça... Si... Ça va pas assez dans les ampoules, ça allume pas. C'est ça, s'il y en a pas assez qui passent dans les ampoules, ça allume pas. On va essayer d'augmenter la puissance. On va essayer d'augmenter la puissance. On l'essaye? Est-ce que ça allume un peu plus? Oui. Oui, un petit peu. On l'augmente? Ça commence à allumer plus? Oui. Encore? Ça y est plus. Plus, mais pas beaucoup, hein? Oui. On ferme ça. Là, les amis, on s'installe pour autre chose. On s'installe pour autre chose. Alors, les amis, on a encore nos quatre ampoules que j'ai branchées différemment. Et cette fois-ci, on allume sans augmenter la puissance. Et ça brille plus que tantôt. Oh! Sauf que celle-là, elle doit être mal branchée simplement. Alors, on a ici que la façon dont on branche ton fil, ça change la force que les ampoules allument. Donc, on ferme ça. Alors, quand les fils sont branchés, ça prend des professionnels pour pouvoir brancher les fils comme il faut, pour assurer qu'il y ait une bonne puissance égale qu'il y ait dans chacun, chaque prise de courant qu'il peut y avoir dans notre maison. Et ça, il faut tout réfléchir, ça, avant de brancher ça n'importe comment. Parce que sinon, qu'est-ce qui pourrait arriver, d'après vous? Ben, il n'y a pas assez d'électricité et d'eau dans toute la maison. Pas assez de l'électricité. Mais qu'est-ce qu'on sent quand une ampoule est allumée? Est-ce qu'elle fait juste de la lumière? Non. Sylvestre? Elle se réchauffe. Elle se réchauffe. Parce que le courant, quand il passe, il prend une partie de son énergie pour faire de la lumière, puis une autre partie de son énergie pour faire de la chaleur. C'est pour ça qu'une ampoule, ça dégage de la chaleur. Est-ce qu'on peut juste faire de la lumière avec de l'électricité? Non. Daphnique? Ben, s'il n'y a pas assez d'office, ça ne peut pas assez arriver. C'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec de l'électricité? On peut faire des choses pour en fabriquer de l'électricité, comme des piles. Ah, il y a des piles qui peuvent fabriquer de l'électricité? Oui, Sylvestre? Des robots. Des robots? On peut faire des robots avec de l'électricité? Ben, on met de l'électricité. Dans un robot qui fonctionne, puis il ne fait pas juste de la lumière, le robot? Non. Non? Il fait quoi? Il bouge, puis... Il peut bouger. Pensez-vous que l'électricité peut faire bouger des choses? Oui. On s'installe. Maintenant, tantôt, vous m'avez dit qu'on pouvait faire de l'électricité avec de l'eau. Et moi, je vais vous prouver qu'on n'a pas besoin d'eau pour fabriquer de l'électricité. Tout ce qu'il faut, ce sont des électrons qui bougent. Alors, je vais avoir besoin d'un solénoïde, professeur Sim, et je vais avoir besoin d'un aimant, Sylvestre. Je vais brancher le solénoïde sur un appareil, ici, qui s'appelle un multimètre. Et cet appareil-là, quand les chiffres vont s'afficher, on va voir qu'il y a de l'électricité qui se crée. Alors, les amis, sur mon multimètre, ici, si jamais il y a du courant qui se produit, on va voir les chiffres changer. D'accord? Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais approcher mon aimant d'un solénoïde. Et regardez ce qui va se passer. Il y a eu des chiffres? Oui. Encore? Oui. Encore? Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe si je mets mon aimant, puis j'arrête de bouger? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et là, si je bouge, donc, si je fais promener un aimant proche d'une bobine de fil, je produis de l'électricité. Professeur Seym, est-ce qu'on est prêt pour les questions? Oui. À qui posons la première question? À Daphné. De quoi sont faits les matériaux qui permettent au courant de passer? Du feu, du métal. Ça prend du métal, oui, pour que le courant passe. On se souvient, hein, dans le plastique, puis ça ne passe pas. Non. Celle-là, c'est pour Rosalie. De quoi est fait l'électricité? D'électrons? Oui, c'est des électrons qui... Voyage! Voyage. Maintenant? Euh, c'est une baisse. Qu'est-ce que faut-il pour brancher les fils à la source pour que l'électricité passe? Il perd de la source et ça revient. Ça revient à la source, oui, c'est important. Et Jacob, qu'est-ce qu'il nous faut pour croiser l'électricité? Une bobine de fil et un aimant. Moi, j'ai une autre idée. Ça prend une ballon et les cheveux du professeur Seym. Alors, merci les amis d'avoir été là. Merci, professeur Seym. Merci, professeur Seym. Merci, les amis à la maison. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre Science, questions... Action! Professeur Seym, de quoi parle-t-on la semaine prochaine à Science, questions, actions? De la circulation sanguine. Oh, sujet sanglant. Ha, 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 ha! Sous-titrage ST' 501 Merci, professeur Seym Merci, professeur Seym.